Vous le savez, bien prononcer les caractères chinois peut être difficile, même avec le pinging, un système de transcription des caractères en alphabet latin. J'entends souvent des intervenants dans les médias français écorcher les noms chinois, notamment ceux des marques chinoises. Alors, aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vais donner des astuces pour bien prononcer et surtout comprendre la signification de quelques noms de marques chinoises connues en Europe. On commence avec Huawei, qui est sûrement la marque chinoise la plus connue en France. Le H se prononce comme un R français. H-U-A se prononce comme roi, le passé simple du verbe hué. Vous voyez, il est roi. W-E-I se prononce comme hué, le hui familier. Donc, ce n'est pas Huawei, Huawei, c'est Huawei. En tant qu'adjectif, hua signifie brillant, prospère, splendide. Mais comme nom, il symbolise aussi la Chine. Je sais, on aime bien se jeter les fleurs. Huawei se traduit par devenir, agir, mais aussi accomplir, réussir. Donc, de bon augure pour une boîte qui a su s'imposer sur le marché. Deuxième exemple, Lenovo, connu pour ses ordinateurs portables. Contrairement à ce que l'on pense, c'est bel et bien une entreprise chinoise. Son nom chinois se dit Lien Xiang. Lien, connecter, joindre et xiang, penser, réfléchir. Donc, cela peut se traduire par une connexion d'idées pour symboliser le côté créatif. Le nom anglais Lenovo est un mot hybride issu de légendes et de novo. Ensuite, on ne peut pas ne pas parler de la Qingdao, la fameuse bière que vous trouvez facilement dans n'importe quel restaurant chinois. Je suis d'accord, vu l'écriture T-S-I-N-G-T-A-O, vous ne pouvez pas mieux prononcer que Qingdao. En fait, Qing se prononce plutôt comme Qing dans Qingqin et signifie vert bleu. Et Tao veut dire île. Bien que Qingdao signifie l'île vert bleu, c'est en fait une grande ville de 10 millions d'habitants. D'ailleurs, c'est là où j'ai appris le français. En parlant de Qingdao, le ciel social de deux marques connue se trouve également dans cette ville. La première, c'est Hisense, l'un des leaders sur le marché des téléviseurs. Son nom chinois est Hai Xin. Hai, océan. Xin, lettre, information ou confiance. Il paraît que le nom en anglais, Hisense, vient de Hai, grand en anglais, et sense, sens en français. Une autre marque présente à Qingdao, c'est Hai Er, connu pour le gros électroménager. Hai Er vient des deux dernières syllabes de la traduction phonétique de Lieberer. Bon, pardon pour mon allemand. En effet, dans les années 80, la société allemande de réfrigérateurs Lieberer s'est associée avec Qingdao Refrigerator Company, qui est devenu Hai Er plus tard. Vous connaissez les GAFAM? Vous savez l'acronyme qui désigne les géants du web américain, Google, Amazon, etc. Eh bien, chez nous, les géants du web sont les B-A-T-X. B comme Paitou, l'équivalent du Google chinois. Pai se prononce comme Baï dans Bye-Bye. Du se prononce Tou comme Latou et non pas Du. Je ne sais pas quel français a initié la prononciation de Tou-Fu. Pourtant, c'est bien Tou-Fu. Le U en Ping-Ying se prononce comme U en français. Bref, voyons son sens maintenant. Baï, ça veut dire sang. Du, degré. La plupart des gens pensent que le moteur de recherche chinois signifie sans degré, le côté ébullition. En fait, le nom Baidou vient d'une phrase d'un poème chinois écrit il y a plus de 800 ans. Baidou signifie « centaines de fois » dans ce poème. Après moult tentatives, la personne trouve enfin ce qu'elle voulait. Voilà, le moteur de recherche chinois vous ouvre des portes. Mais bon, après que vous les ouvriez ou pas, cela dépend de vous. A pour Alibaba. Ça se prononce exactement pareil en chinois. Alipapa. Les caractères sont juste des traductions phonétiques du nom du personnage Alibaba des mille et une nuits. Vous devinez bien que sur Alibaba, c'est comme dans la fameuse caverne. On y trouve tout ce qu'on veut. Donc, je n'ai rien à rajouter. Vous connaissez l'histoire bien mieux que moi. T pour Tencent, la société qui possède WeChat. Son nom chinois, c'est Teng Xun. Teng vient du prénom de son fondateur, Ma Hua Teng. Le caractère signifie galoper. Et Xun, message, communication. Donc, la communication galopante. Ça fait sens. Mais je me suis toujours demandé pourquoi on disait Tencent en anglais. En fait, à l'époque où le fondateur a créé sa boîte, Lucent faisait office de référence dans le monde de télécommunications. Et Lucent en chinois, c'est Langxun. Voilà l'inspiration. X pour Xiaomi, devenu deuxième constructeur mondial vendant le plus de smartphones en 2021. X en pigné se prononce comme CH en français, qui signifie petit en chinois. Mi, c'est le riz. Xiaomi, c'est petit riz. Autrement dit, une sorte de céréale qu'on mange souvent dans le nord de la Chine. Apparemment, les membres fondateurs ont mangé ça lors d'une des premières réunions de la boîte. Ils pensaient que la marque allait occuper une place aussi importante que le riz dans le quotidien des gens. Comme quoi, le petit grain de riz a fait son chemin depuis… Voilà, c'est tout pour les marques chinoises connues en Europe. Si vous en connaissez d'autres, partagez-les en commentaire.